Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Mad Moxie est un personnage secondaire de la série Borderlands, elle est propriétaire de l'Underdome, une arène de combat à mort et également de plusieurs bars sur Pandora. Moxie aime la violence et le combat, ayant été une combattante habile dans ses premières années, la modestie n'a pas grand chose à voir avec elle, surtout quand il s'agit de sexe. Ses affaires sont innombrables, elle a plusieurs maris et ses amants ont été hommes et femmes. Elle est aussi étonnamment raffinée dans ses goûts et ses manières, parlant toujours avec un ton séduisant et des insinuations farfelues. Moxie, malgré ses goûts violents, est aussi amicale et plutôt compatissante quand il ne s'agit pas de combat. C'est une mère attentionnée à sa manière qui est protectrice envers ses enfants et ses proches. Moxie était à l'origine un membre du clan O'Dunk. Un jour, elle fuit avec ses enfants et se sépara des O'Dunk pour empêcher sa fille Ellie de devenir l'épouse du clan. Moxie s'est mariée au moins trois fois, des maris différents. Jimbo O'Dunk à l'époque où elle faisait partie du clan O'Dunk, Mr. Shank et finalement Marcus Kinkaid. Elle était également impliquée au moins sexuellement avec Lucky Zafford, selon son fils Scooter, mais rien n'indique s'il était ou non l'un de ses maris. Elle a créé l'Underdome pour se tenir occupée pendant qu'elle cherchait un nouveau mari et fut également impliquée dans une relation avec le beau Jack. Moxie apparaît pour la première fois comme propriétaire de l'Underdome. On la retrouve ensuite dans le DLC du General Nox où elle fait partie intégrante du scénario et donne plusieurs missions au chasseur de l'Arche. On découvre également qu'elle est la mère de Scooter. Dans Borderlands 2, Moxie réside dans Sanctuary. Entre les deux jeux, elle a eu une relation avec Mordecai après qu'il ait gagné à l'Underdome. Mais elle le quitta car il était inattentif. Plus tard, elle sortit avec le beau Jack qui détruisit l'Underdome après l'avoir quitté. Dans son bar à Sanctuary, elle fournit un soutien matériel limité au chasseur de l'Arche. Il participe à une poignée de missions. Dans le DLC de Torg, le cratère de la Brutasserie des Brutasses, Moxie tient le Badass Crater Bar et sert d'agent et de sponsor au chasseur de l'Arche. En fin de compte, Moxie négocie avec Mr. Torg pour lui céder la propriété de la Torg Arena, de peur que les actionnaires de Torg ne découvrent les événements illégaux qu'il organise. Moxie apparaît également dans le DLC de Tinitaina où elle est tenancière d'une taverne. Elle joue un rôle mineur dans l'histoire et offre quelques missions optionnelles, mais n'a pas d'implication majeure dans la campagne. Elle apparaît également durant son propre DLC où elle essaye de marier deux goliathes des clans rivaux Zaford et O'dunc afin d'apporter la paix dans les deux camps, ce qui ne se passe pas comme prévu. Moxie réapparaît ensuite comme un personnage majeur dans Borderlands Pre-Sequel où elle est propriétaire du hub Overbar à Concordia sur la lune de Pandore, Elpis. Jack l'approche pour l'aider à récupérer Elios de la Légion Perdue et malgré le fait que lui et Moxie ne sont plus en couple, Moxie aide Jack et ses chasseurs de l'Arche à localiser le signal de brouillage provenant de Crysis Car. Mais craint d'aider Jack jusqu'à ce qu'il devienne clair que le colonel Zarpédon prévoit de détruire Elpis avec l'œil d'Elios. Elle recrute également Lilith et Roland, ancien chasseur de l'Arche, pour aider Jack à reprendre Elios. Elle ne rejoint pas Jack ou les chasseurs de l'Arche qui retournent à la station mais elle aide à désactiver à distance certaines défenses de Zarpédon sur Elios. Après que Jack et les chasseurs de l'Arche aient vaincu Zarpédon et atteint l'œil d'Elios, Moxie leur explique comment désactiver la super-arme. Craignant l'ambition et la mégalomanie de Jack, Moxie, Lilith et Roland le trahissent et détruisent l'œil mais ne parviennent pas à tuer Jack qui jure vengeance. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve pour une prochaine histoire, c'était Alex, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501